Bonjour à tous, c'est Célia, je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un livre enseignement de la montagne qui a été écrit par Pauline Wald et je viens tout juste de le terminer ce livre, je voulais vous faire cette review un petit peu à chaud parce que j'ai peur d'oublier certaines choses entre temps et j'avoue qu'en plus c'est pas un livre qui va être facile à présenter pour moi parce que il parle de choses qui en même temps m'ont dérangé ces quelques années et en même temps il aborde ces thèmes là avec assez de recul et de discernement pour en fait être intéressant alors Pauline c'est en fait c'est pas du tout un livre de fiction, Pauline elle a décidé de quitter Paris et de partir vivre dans une cabane au coeur des Andes équatorienne pour écrire dans le but de se reconnecter à elle-même et en même temps dans le but d'écrire ce livre donc c'est tout ce chemin qu'elle va nous retracer ici et elle a déjà écrit un livre sur le chemin de Compostelle que je n'ai pas lu mais du coup je suis super curieuse de le lire, elle a également créé un film à la suite de cette marche vers Compostelle qu'elle a réalisé, le film qui s'appelle Chemin de Vie et donc là elle nous embarque pour une nouvelle aventure pendant plusieurs mois à la rencontre d'elle-même, à la rencontre de sa créativité puisque du coup c'était dans le but d'écrire ce livre et elle fait un parcours en fait de développement personnel où elle va beaucoup nous parler, enfin il y a beaucoup de passages en fait où elle nous parle de la médecine qu'elle utilise à travers les plantes, à travers la yahuasca la yahuasca, ça y est je suis perdue, je ne me souviens plus non c'est ça, le San Pedro également ou la San Pedro et ce sont donc des plantes des plantes qui ne seraient absolument pas autorisées ici en France mais qui le sont là-bas et qui sont, il y a beaucoup de cérémonies autour de ces plantes beaucoup de chamans ou de dits chamans elles pratiquent également le yoga, elles pratiquent la méditation elles pratiquent tout un tas, enfin elles se cherchent donc elles pratiquent tout un tas de choses pour essayer de se connaître et puis de se guérir parce que, elle nous l'explique, dès qu'elle arrive dans les montagnes en fait elle se met à avoir de graves troubles digestifs et c'est d'ailleurs quelque chose dans lequel je me suis reconnue puisque pour ceux qui ne le savent pas, moi j'ai une maladie de Crohn et j'ai dû y faire face pendant un an et demi il y a à peu près deux ans de ça le retour de cette maladie et ça a été très compliqué pour moi et j'avoue que j'ai eu une sorte de gros rejet à ce moment-là de tout le côté développement personnel, spiritualité désolée, j'ai testé de la peinture avant donc j'en ai sur les mains ou en tout cas justement des choses que je retrouve dans ce livre donc en fait quand j'ai commencé à lire ce livre je me suis dit, oh là là, est-ce que ça ne va pas être tout tout ce que justement moi j'ai beaucoup de mal à intégrer aujourd'hui tout ce qu'autrefois j'ai pris un petit peu pour acquis et qui ne m'a pas du tout aidée sur mon chemin de guérison parce que soit très culpabilisant soit rejet de la médecine de la médecine dont j'avais besoin c'est-à-dire de la médecine d'ici de France je ne sais plus comment on appelle ça excusez-moi médecine générale en fait de prendre des médicaments il y a eu une sorte de voilà, j'ai eu beaucoup beaucoup de mal moi à m'autoriser à prendre un traitement classique à base de cortisone en sachant que la maladie de Crohn c'est une maladie auto-immune et bon, à certains moments en fait, il n'y a pas le choix en fait, c'est ça ou potentiellement la mort donc voilà, c'est un peu compliqué et les médecines alternatives moi, m'ont aidée dans d'autres cas de figure je pense beaucoup, beaucoup aidée à avoir des symptômes qui quand ma maladie s'est redéclenchée s'est redéclenchée dans une moindre mesure mais ça m'a appris aussi à écouter mon corps et pas toujours ma tête et mine de rien dans le développement personnel il y a aussi des moments où on fait beaucoup travailler sa tête par exemple elle l'explique quand quand elle est elle, elle est végétalienne donc du coup vraiment elle mange beaucoup de fruits ce genre de choses et au bout d'un moment elle consulte une nutritionniste ou une personne qui va l'aider en fait à dire stop là on arrête tout au niveau des aliments et on va quand même essayer petit à petit d'introduire certains aliments et de voir quels aliments font du bien quels aliments font pas du bien et elle, elle, ça la brusque parce que justement elle a ce côté végétarien végétalien où elle fait attention à ce qu'elle mange attention au bien-être des animaux et la médecin lui dit mais que là maintenant c'est plus la question en fait la question c'est une question de survie c'est une question de savoir ce que le corps ce que ton corps est capable de manger et de supporter et si c'est du poisson ben c'est du poisson en fait et on se retrouve dans une obligation de mettre certaines idéologies de côté parce que parce que notre corps nous dit que ben non c'est pas bon pour nous le jus de mangue c'est pas bon pour nous le jus de goyave que en fait là il va falloir du riz blanc et du poisson c'est pas bon pour nous les avocats mais ça va être bon c'est telle chose et pour chaque personne ça va être différent c'est des maladies qui sont très compliquées qu'on peut pas soigner de façon standard parce que chaque personne va avoir en fait sa propre tolérance à différents différents aliments donc il faut en fait complètement mettre à plat au niveau de l'alimentation se dire ben c'est bon on repart complètement de zéro comme les enfants quand ils ont un an et qu'on enfin à partir de 6 mois et qu'on leur donne un aliment par un aliment pendant 3 jours on va leur donner la purée de carottes pour voir justement s'il n'y a pas de réaction allergique s'ils la digèrent bien etc puis ensuite on introduit autre chose et en fait on se retrouve comme des enfants comme des bébés à devoir refaire ce cheminement là et se réapproprier ce que notre corps en fait est capable de digérer ou de pas digérer donc c'est tout un enseignement du corps qui va au delà des valeurs qui va au delà de tout ce que les autres peuvent nous dire parce que c'est pareil je trouvais ça super intéressant à chaque fois qu'elle en parlait autour d'elle puisque c'était sa grosse préoccupation aussi pendant un moment tout le monde lui donnait un conseil tout le monde avait sa propre vision tu devrais faire ci tu devrais prendre ça tu devrais voir tel chamane tu devrais tester telle médecine et c'est super intéressant et elle en parle dans le livre justement elle dit mais chacun a sa propre vision aussi en fonction de ses expériences et en fonction de sa vie mais il n'y en a pas une meilleure que l'autre il y a simplement la nôtre qui nous est propre et la vérité de la personne d'en face ne sera pas la même que ma vérité et donc elle avance comme ça sur ce cheminement elle prend conscience de certaines choses il y a un moment où elle est dans une retraite et elle se pose tout un tas de questions mais qui n'a pas médité un jour et se dire mais qu'est-ce que je fais ici pourquoi j'ai signé pour 10 heures assis sur cette chaise ou sur ce tapis de yoga sans parler à personne et à essayer d'aller chercher une vérité et il y a toutes ces préoccupations qui sont dedans c'est pour ça que j'ai trouvé ce livre très intéressant parce que à aucun moment elle met un enseignement sur un piédestal à aucun moment elle met des choses sur un piédestal voire même par exemple quand elle fait de la méditation à la fin il y a une question qui est posée dans le groupe et le gourou va répondre à cette question et elle qui a fait certaines études en psychologie et c'est ça des études de psychologie elle se rend compte que la réponse en fait elle peut être hyper blessante hyper bruscante pour la personne qui a posé la question voire très très culpabilisante et et là boum le yogi en fait pas le yogi mais le le gourou tombe de son piédestal pour elle et je trouve ça très intéressant parce qu'à chaque fois elle a ce regard alors elle teste plein de trucs derrière enfin moi j'étais en train de bienvenue et je me disais mais pourquoi tu fais ça pourquoi tu t'obliges à prendre ça alors que ton ventre il est en vrac et tout et je me suis mise à ça forcément je me suis mise à sa place et ma vérité étant tout autre que la sienne il n'y a pas vraiment de regard à avoir sur son parcours parce que son parcours est tel qu'il est en fait il n'y a pas c'est bien ou c'est pas bien ça va au-delà de ça ce sont les réflexions qui sont intéressantes à prendre derrière je l'ai franchement je l'ai je l'ai j'ai fait plein plein de petits endroits avec des notes là vous voyez toutes les toutes les petites pages que j'ai cornées oui je sais je corne mes livres mais c'est pas grave parce que parce que derrière ce genre de livre moi j'aime bien aussi aller surligner des passages qui m'ont marqué je ne les ai pas surlignés parce que je me suis dit j'y retournerai plus tard et franchement je le trouve super intéressant alors pour vous en faire un résumé il y a un résumé derrière je ne vais pas vous en faire un résumé je vais juste vous lire une la fin ou après elle rentre elle rentre à Paris elle retrouve sa soeur elle discute un petit peu et sa soeur lui demande du coup comment était ton voyage et elle lui dit j'essaie de faire un résumé de ce voyage je t'avais dit que j'allais dans ce lieu paradisiaque dans la montagne pour créer le bon terreau afin de me sentir mieux comme tu le sais je suis d'abord tombée bien malade puis je retrouve la santé j'ai pris du sang de Pedro dans une forêt avec un chamane qui m'a demandé d'enlever mes vêtements j'ai eu un chat j'ai bu beaucoup de cacao et fait du yoga il y a eu des moments de grâce et des moments où mon coeur était lourd comme la pierre j'ai développé des sentiments pour un homme j'en ai embrassé un autre 3 jours avant nos retrouvailles j'ai chanté des mantras j'ai dansé autour de plusieurs feux j'ai été à nouveau rencontrer l'ayahuasca il m'a tant enseigné j'ai des émotions enfouies sans remonter à la surface j'ai découvert qu'il y avait en moi une lyonne mais aussi une petite fille blessée j'ai eu la sensation de mourir puis de revenir à la vie je me suis fait expliquer appliquer du venin de grenouille sur la peau mais aussi du beurre de cacahuète son visage se crispe et elle lève les yeux au ciel je ne me laisse pas déstabiliser j'ai trouvé la paix puis elle m'a échappé puis je lui ai retrouvé à nouveau j'ai abandonné l'idée d'une paix permanente à atteindre j'aime me dire qu'elle existe quelque part en moi même si elle m'échappe dans l'instant elle est là dans ces montagnes qui sont toujours là même si je n'y suis plus physiquement d'ailleurs c'est peut-être ça méditer se souvenir de cette part de soi qui est en paix donc je trouve qu'en fait ce passage il est assez représentatif en fait de l'ensemble du livre sans vous en dévoiler trop parce que vraiment là c'est les grandes lignes tellement grandes que tout se trouve dans les détails voilà donc je pense que c'est un livre à lire si vous êtes comme moi avec une sorte de rejet du développement personnel j'avais beaucoup de craintes en prenant ce livre et au final je l'ai trouvé vraiment très intéressant parce que c'est un parcours mais c'est un vrai parcours c'est pas un parcours où tout est beau tout est rose où on vous dit que le yoga va changer votre vie où la méditation va changer votre vie où partir à l'aventure dans les andes va changer votre vie je vois un petit écureuil juste en face de moi c'est trop mignon qui sont saut d'arbre en arbre c'est un livre qui nous embarque dans une aventure dans une aventure avec un regard suffisamment critique pour prendre suffisamment de recul pour avoir de vrais enseignements à l'intérieur de vraies révélations et c'est ça que j'ai trouvé chouette voilà pour la découverte de ce livre franchement ça m'a vraiment beaucoup donné envie d'aller découvrir son livre sur Saint-Jacques de Compostelle sachant qu'elle l'a écrit avant celui-là alors ce livre m'a aussi beaucoup appris sur moi dans le sens où à travers son aventure comme on vit vraiment le truc avec elle moi je me suis rendu compte de certains certains trucs que j'aurais pas fait certains trucs que j'aurais fait différemment et je peux aussi mettre en parallèle mon parcours de santé avec le sien puisque sur la même thématique et de voir à quel point certains enjeux ont été similaires certains enjeux certaines décisions ont été complètement et radicalement différentes et ça m'a ouvert comment dire ça m'a donné un regard différent aussi sur ma propre histoire à moi donc j'ai trouvé je trouvais ça super intéressant voilà enseignement de la montagne je vous mets la référence juste en dessous en barre d'infos n'hésitez pas à aller voir et je vous souhaite une belle journée et plein de belles lectures et je vous souhaite – Sous-titrage FR 2021